bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un coeur au crochet donc c'est avec la laine frottée de willy hugs voilà à quoi elle ressemble c'est 100% coton donc c'est 125 m de fil 50 grammes et ce qui est bien c'est que voilà les lavables à 60 et elle se maintient donc voilà ceci très bien du coup pour les lingettes démaquillantes tout ce que vous pouvez avoir parce que passer lavable à 60 degrés donc c'est plutôt pas mal donc j'ai voilà j'ai doublé ce coeur bien sûr on a besoin d'accrocher 5 mm oui normalement il faut travailler de 3,5 à 4 cette cette laine mais là on va c'est un croissant plus plus grand donc là j'ai quelques restes de laine qu'on va utiliser pour réaliser ce projet et on va donc travailler avec deux fils donc c'est comme vous voyez ça peut être un projet sympa pour les réglages de laine aussi que vous avez pour commencer vous avez vu donc à cette laine à cet effet irrégulé c'était fait un peu pardon pour les sens et pour continuer on va tirer sur le fil on le fait lisse et on fait une boucle on passe notre crochet dedans et on va chercher donc le fil et on le passe dedans donc ça nous fait une première maille en l'air et donc dans cet anneau en fait dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées 4,5 et 6 ensuite on ferme ce cercle et donc après bon on n'a plus qu'à piquer et voilà donc la première maille on fait une maille serrée maille d'après on fait deux mailles serrées dans la maille sur une seule donc au niveau 2 pardon ensuite une seule et en deux à nouveau donc dans les deux autres mailles à nouveau deux fois deux mailles serrées donc là une deux et pareil dans l'autre maille et pareil dans l'autre maille on fait encore une maille serrées et puis dans les deux autres à nouveau à chaque fois donc deux mailles serrées une fois deux mailles serrées et deux fois deux mailles serrées et dans les trois autres mailles à chaque fois donc une seule on va faire une seule maille serrées une deux et dans la troisième maille et ensuite on va coter avec l'augmentation donc là on fait deux mailles serrées dans cette même maille ensuite une maille, deux mailles dans la même maille et ensuite encore une maille serrées donc dans la maille suivante et à nouveau une maille coulée dans la première maille voilà ce que ça donne voilà la partie sans augmentation est ici sur les côtés là on a la partie où on voilà on travaille à chaque fois deux mailles serrées donc là une maille en l'air on commence première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, dans les deux suivantes, encore une maille serrée dans chaque maille une et une et après on arrive deux mailles serrées dans la même maille la maille suivante et ensuite encore la maille suivante, deux mailles serrées que l'on va faire dans cette même maille et on continue donc cinq mailles avec une seule maille serrée 4 et 5 on y est donc là on est de nouveau sur le côté et deux mailles serrées dans une seule maille et dans la maille suivante on fait encore deux mailles serrées dans cette même maille et ensuite donc une maille serrée une maille serrée dans la maille suivante et on y est et on finit donc notre rang avec une maille coulée donc on ferme notre rang comme ceci et on continue avec une maille en l'air pour gagner en hauteur et après les quatre prochaines donc on fait une seule maille dans chaque maille donc une seule maille serrée et on arrive ensuite avec sept mailles serrées donc dans chaque maille donc une fois à chaque fois une maille serrée dans chaque maille et on fait ça sept fois donc sept huit et deux voilà donc on y est et à nouveau on finit donc le rang on le clôt avec une maille coulée voilà donc regardez en fait on travaille autour de la pointe ici donc là après on travaille avec en fait on va faire un rang avec que des mailles serrées donc là je fais une maille en l'air et on y va donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, sept, huit, neuf, dix, voilà et onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept, dix, huit, dix, neuf, dix, neuf, vingt, vingt, vingt et un, vingt-et-un, vingt-deux et on finit donc le rang avec une maille coulée on va faire un rang après encore de la même manière donc on va réaliser ces vingt-deux mailles serrées on va délicer et tout le gros, par rapport de la même manière Et voilà donc du coup là on a fini le tour avec une maille coulée comme d'habitude. Donc là on peut continuer, on arrive avec notre corralise une maille et donc là on soulève et on voilà on crochette ensemble donc c'est maille. Donc là on travaille sur cette première voilà donc 1, 2, 3 4, 5 mailles serrées, 6 7, 8 et là je vais piquer donc dans la suivante et encore celle d'après donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure et on passe le fil dans ces 3 boucles et voilà donc là maintenant on continue on va dans la maille on arrive à la première maille et on ferme avec une maille coulée bon ensuite on travaille avec donc après on travaille avec une une seule maille serrée et ensuite pareil on pique et puis on fait notre diminution ça on le fait encore une fois et après donc on va donc dans cette première maille maille on continue on va finir notre rang avec une maille coulée donc là on a un autre petit voilà ce que l'on a ici au niveau du début donc il y a encore un petit trou donc là on coupe et voilà on passe le fil au travers je vais vous montrer après comment on coupe tout ça et là maintenant je vais piquer toujours donc dans la même maille ici donc là et pareil de l'autre côté on va aller travailler en double en fait ok donc là on y arrive on continue donc avec nos mailles serrées ici et vous avez vu là donc le fil au début je le dissimule en fait dans les mailles serrées et en fait ça nous permet de le coudre tout en continuant à crocheter notre travail donc là on a 4, 5 on a plus qu'à couper donc 6 7 8 et voilà on prend trois chasses donc c'est deux là et après on termine avec une maille coulée et là on fait une maille en l'air et ensuite de suite donc après ensuite on continue une seule ensuite deux on va aller serrer et crocheter ensemble en fait enfin on fait une diminution ça veut dire qu'en fait on soulève les boucles et ensuite on passe dans les trois boucles donc on commence et ensuite deux ensemble voilà on pique dans la première maille et on fait donc une maille serrée on coupe le fil et on n'a plus qu'à faire une donc en fait à clore tout ça donc vous voyez votre coeur voilà ce que ça donne vous avez quand même voilà après donc on n'a plus qu'à coudre ça veut dire que maintenant on va enfiler l'aiguille un aiguille à gros chat on va prendre les fils on va en prendre qu'un seul fil en fait pour les coutures voilà on laisse voilà on laisse à peu près 15 cm et puis on va le dé on va le tendre en fait et là on coupe encore un petit peu et après donc on aura tous les fils qui seront de la même de la même longueur et ensuite regardez on passe à travers les fils comme ceci et ensuite à la fin et là donc on n'a plus que cette rose là voilà on laisse un peu moins on tire le fil on ajuste et là on enfile et on court aussi et on fait pareil de l'autre côté en fait et ça vous fait un coeur plutôt rapide à réaliser pour toute occasion j'espère que ça vous a plu si c'est le cas aimer la vidéo laissez des commentaires des avis des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite abonnez-vous 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 abonnez-vous